Bonjour à tous et merci d'être là pour cette sixième édition du baromètre du programmatique qui sera présenté par Ademique, Jean-François et Philippe Ramzel, président de la commission programmatique que vous connaissez tous évidemment. Merci d'être venus ce matin aussi nombreux, merci à Leboncoin de nous accueillir dans cette très belle salle et je voulais aussi remercier l'ensemble des membres qui ont participé au groupe de travail programmatique qui ont suivi l'évolution de cette présentation et j'en profite aussi pour remercier tous les membres qui participent à l'ensemble de nos groupes de travail. Je rappelle qu'aujourd'hui Alliance Digital c'est une vingtaine de groupes de travail actifs et plus de 300 membres actifs régulièrement dans nos différentes réunions. Alors je ne vais pas évidemment vous reciter ici nos 20 groupes de travail parce qu'on a évidemment un timing à respecter mais voilà je voulais les saluer parce que c'est grâce à eux évidemment que l'association peut vivre, en tout cas produire des éléments d'information concernant notre marché qui permettra à la fois de le structurer et d'en faire la promotion. Voilà, petite introduction très rapide, je laisse maintenant la parole à Jean-François et Philippe. Merci beaucoup. Merci Arthur. Alors l'année 2023 a été riche en événements, poursuite de la guerre en Ukraine, inflation, hausse des taux, pénurie de matériaux, baisse du pouvoir d'achat, croissance en berne, bref un contexte très favorable. Alors que s'est-il passé sur la publicité digitale, notamment sur la publicité programmatique ? C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer ce matin avec différentes données. Alors ce baromètre, il a pour vocation d'apporter plus de granularité aux différents acteurs de la chaîne, mais c'est aussi un outil de pilotage pour chacun d'entre nous. Alors il ne prétend pas à l'exhaustivité, puisqu'on a un périmètre qui est bien défini, nous n'avons pas tout ce qui est, on va dire, Google, Meta et Amazon, on n'a pas non plus les chaînes télé, donc broadcast, et on n'a pas non plus des acteurs type Netflix. Donc on se concentre en fait sur une cohorte d'éditeurs qui sont un échantillon très représentatif du marché français et en fait qui sont tous adhérents, enfin adhérents clients aujourd'hui d'Anomic, puisque c'est à partir des données SSP d'Anomic qu'on va pouvoir avoir toutes ces données. Donc je voulais juste dire qu'on a 40 régies dans le scope et il y a 1500 sites, éditeurs ou apps, donc ça a quand même du sens de voir ce qui se passe là-dessus. Le plan, on va vous le détailler, avant je voulais revenir sur les définitions par rapport à ce qu'on va analyser. On a quatre parties, on a le display, donc le display c'est tout ce qui est habillage, bannière, rectangle, enfin des formats classiques IAB. On a la vidéo, donc dans la vidéo on distingue la vidéo in-stream avec le pré-roll, le mid-roll, le post-roll. On a également la vidéo out-stream avec le vidéo, une article et l'in-feed. Dans l'audio, on a in-stream, web-radio, streaming musical et podcast. Dans la native, on a la native quand il y a un format texte plus une image. C'est comme ça qu'est défini la native. Alors le plan, il est assez classique, on va analyser, on va monter crescendo dans la complexité. On va d'abord analyser le marché dans son ensemble, on va ensuite analyser par secteur, par annonceur, par DSP, par format, par CPM, par type de deal. On fera un focus sur les environnements web app et puis on fera un focus plus détaillé sur les chemins d'accès cette année. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-François. Merci Philippe. Bonjour à tous. Et on démarre en effet, comme tu viens de l'expliquer par la synthèse 2023, sur les quatre types d'inventaires que tu as décrits. Et on a affaire cette année à un paysage assez contrasté où les résultats dépendent véritablement du levier. Le display à moins neuf, vous le voyez, native plus 10, audio plus 58% hier en hier, audio programmatique, et la vidéo à plus 1. Alors je m'arrête sur le display, vous voyez, c'est la ligne rouge du tableau. Baisse simultanée des impressions à moins 5 et baisse aussi des CPM à moins 4%. On entend d'ailleurs souvent parler de la baisse des CPM sur le display, qui entraîne un certain déclin sur ce format. On est retourné sur nos chiffres historiques. À partir de 2019, donc 2019-2020, c'était quand même une période compliquée. On se rappelle, c'était le Covid. On avait quand même un CPM qui était à moins 11% à cette époque sur le display. On avait eu le rebond post-Covid. On était passé à plus 7%. On ne s'était pas remis à niveau de l'avant-Covid. Et puis après, on a continué à descendre. On était à moins 10% sur 2021-2022. Et vous voyez, 2022-2023, moins 4%. Donc on a vraiment quelque chose de structurel qui se passe sur le display avec cette baisse de CPM qui est continue. Je passe à la vidéo qui est en bas du tableau, plus 1%, donc vidéo stable. Attention au scope, comme le disait Philippe. Ad Broadcaster, Ad YouTube, ça change la donne. Et on mélange ici aussi Outstream et Instream. Donc vous voyez qu'on a un gros point rouge sur les CPM à moins 14%. On détaillera plus tard et vous verrez que c'est l'Outstream qui tire beaucoup les CPM vers le bas en vidéo. Native, plus 10, là on est dans le vert. C'est un format qui a bénéficié d'une situation qui était assez compliquée cette année, surtout sur le premier semestre. On parle du Native comme d'un excellent levier pour la performance qui a tiré son épingle du jeu cette année grâce à ça. Et l'audio programmatique, qui est toujours un marché qui est en pleine croissance, année après année, ça ne se dément pas. Tiré essentiellement par la hausse des volumes, vous le voyez, au plus de 46% par rapport à 2022. Donc un format en pleine progression. Est-ce que tu as une vision sur l'international aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que je parlais des CPM, Philippe, sur le display. C'est là-dessus que je voulais m'arrêter sur l'international. On va dire qu'on n'est pas sur une situation isolée en France, évidemment, et qu'on constate des baisses de CPM partout en Europe, même aux Etats-Unis en réalité. Mais j'ai quelques chiffres à partager sur nos voisins européens. On est à moins 7% sur les CPM du display en Italie, moins 3% sur les Pays-Bas, moins 1% sur l'Espagne. On est même à moins 15% sur le Royaume-Uni. On a le même type de cohorte publicheur. Donc on voit que ce déclin du display, tirant en particulier par la baisse des CPM, c'est quelque chose qui est en effet assez global. Et si on associe tous les différents formats, aujourd'hui on peut se dire que la progression ou la baisse est de quel niveau ? Alors en effet, on peut reconstituer un chiffre global à partir de tous ces chiffres, et ça revient à regarder l'évolution du marché au travers de notre cohorte. Donc encore une fois, il y a un certain biais, Broadcaster, YouTube, pas de Meta, pas d'Amazon, mais on arrive à un chiffre de moins 2%. Philippe, sur l'année, moins 2% en investissement, et moins 1% en CPM, moins 1% en volume. Donc une année assez difficile en effet pour les publiqueurs français. On a voulu d'ailleurs, pour éclairer un tout petit peu ça, découper l'année sur ces deux semestres, et montrer qu'il y avait quand même une dynamique qui était relativement différente, et qui se voit très bien sur le display et la vidéo. Vous voyez un moins 12 sur le S1 sur le display, moins 5 sur le S2, moins 6 sur la vidéo en S1, et plus 5 sur le S2. Donc premier semestre compliqué, clairement dans la continuité de ce qu'on avait vu au S2 2022, et en particulier au T4 2022, et une situation qui se redresse au deuxième semestre, véritablement en vidéo, oui, amélioration sur le display, mais on voit qu'on reste quand même sur une tendance négative. Le native est intéressant, il va fonctionner un petit peu à rebours des autres formats. Quand on est sur un marché qui est compliqué, le native performe bien, parce que format à la performance, et donc on voit un plus 18 en S1, et on voit un S2 qui est certes positif, mais un peu plus faible. Il faut se rappeler que justement en S2 2022, on était rentré dans un cycle compliqué, et le native avait déjà surperformé. Donc on se compare en fait sur le S2 2023, un S2 2022 qui était déjà bon pour le native, c'est pas étonnant de voir un chiffre qui est un petit peu, un peu plus faible. L'audio, encore une fois, on est sur une progression qui est constante tout au long de l'année. On a une dernière slide, qui revient un petit peu à ta question, Philippe, quand on regarde notre cohorte au global, qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'est la structure de notre cohorte, avec la part de voix du display de la vidéo native audio. Ce qui est intéressant, l'élément remarquable, vous retrouvez les mêmes chiffres que ceux qu'on a vus avant, c'est le display, encore une fois, qui est aujourd'hui à 49% de parts de voix dans notre cohorte. C'est un point d'inflexion, on était à 70% en 2019 de display, on vient de passer sous la barre des 50%. Tous les autres formats progressent, la vidéo, le native, l'audio, depuis des années, donc encore une fois, on revient sur cette dimension structurelle de la baisse du display, et donc ça y est, en dessous de 50% pour notre cohorte. Je propose de passer par l'analyse par secteur. Ça se passe sur votre droite pour les chiffres 2023 en parts de voix, et donc un marché qui est dominé par le retail, 24% de parts de voix et l'e-commerce. L'automobile, deuxième, et le tourisme en troisième position. En termes d'évolution, si vous comparez les chiffres 2022 à 2023, on a une excellente performance du retail en programmatique, on passe de 20 points à 24 points, donc c'est vraiment une progression impressionnante du retail. L'automobile qui s'est aussi assez bien porté, dans des proportions moindres, mais il y a eu différentes prises de parole tout au long de l'année, notamment en fin d'année, avec les problématiques sur le bonus écologique. Et le tourisme qui tient, alors en réalité qui ne progresse pas tant que ça, qui progresse un petit peu, mais qui passe en troisième position, il était en quatrième en 2022, c'est surtout lié à la baisse de la finance, qui baisse un tout petit peu, et dans les secteurs qui diminuent, il n'y a pas vraiment de surprise, tout ce qui est textile, baisse, on sait que c'est un secteur qui est en tension. Tout ce qui est CPG, Philippe, tu as parlé des problématiques inflationnistes, on sent que ça pèse sur le secteur, avec une baisse aussi. On a aussi une baisse remarquée, tout ce qui est électronique, grand public, 2023 n'était pas une année forte, en termes de sortie sur ce secteur, donc il n'y a pas eu de dépenses extrêmement importantes. On vous ventile ici les secteurs par type d'inventaire, c'est le genre de slide que je vais vous laisser regarder tranquillement chez vous, je vais juste vous dire rapidement qu'il y a deux secteurs qui surinvestissent en display, qui sont le retail et le tourisme, si vous cherchez ceux qui surinvestissent en vidéo, vous allez retrouver l'automobile, le CPG et l'énergie plus bas. Pour le native, on va plutôt aller regarder du côté de l'habillement et des télécoms. Ça c'est à l'analyse par annonceur, même si il y a de qu'avant, il faut regarder sur la droite. Je précise juste qu'on parle de groupe annonceur, donc potentiellement plurimarque, vous voyez par exemple ici qu'on a la famille Muliez, on regroupe ici toutes les marques du groupe, à savoir Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi et autres. Donc les éléments remarquables, Amazon numéro 1, premier annonceur de France programmatique cette année, c'était quatrième l'année dernière. Amazon évidemment avec le e-commerce, avec AWS, avec Prime Video aussi. Donc c'est aussi un changement pour le marché programmatique, suivi par des acteurs plus classiques, du Renault, du alphabet Orange Carrefour. Dans ceux qu'on n'avait pas l'habitude de vous montrer dans les tops, j'appuie juste sur le fait qu'on va retrouver la communication gouvernementale, qu'on ne voyait pas apparaître avant, honnêtement, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le tracking des campagnes Gouv.fr, on fait un meilleur travail maintenant, et donc c'est l'un des principaux annonceurs français. Juste une question sur Amazon, est-ce qu'Amazon se développe pour vendre des produits selon toi, ou aussi pour avoir une stratégie retail media ? Oui, alors c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre avec fermeté, Philippe, mais il est clair qu'au travers des chiffres qu'on voit et qui sont publiés par Amazon, il y a une vraie dynamique sur leur business de publicité, et l'apport de trafic sur les sites d'Amazon, on le voit évidemment comme un moteur pour eux en termes de vente et de commerce, mais c'est aussi quelque chose qui peut être monétisé aujourd'hui très efficacement par leur offre retail media, en particulier par le retail search. Donc ce n'est pas forcément étonnant en effet de les voir appuyer très fort pour attirer du trafic sur leur site. D'ailleurs, tu parles de retail, on en a parlé tout à l'heure, c'est le secteur numéro un, c'est six annonceurs qui sont dans le top 15 aujourd'hui. Donc c'est le secteur représenté en force, et on vous a mis le chiffre, c'est 42% des dépenses du top 15 qui sont représentées par le retail. On retrouve du retail classique, traditionnel, Carrefour, Intermarché, Leclerc, on va aussi retrouver du digital, on a parlé d'Amazon, on voit qu'on a Timu un petit peu plus bas. Sur les sorties, on verra qu'on a une slide dédiée aux sorties ou aux baisses, deux baisses qu'on a voulu mettre en avant, celle de Samsung qui était 15e et qu'on voit en forte baisse, donc électronique grand public, et baisse aussi, on parlait tout à l'heure encore une fois de l'inflation du CPG, baisse de Procter & Gamble, qui n'était pas dans le top 15, on ne le voyait pas à gauche, il avait déjà baissé un tout petit peu en 2022, en raison du deuxième semestre, on le voit encore baisser assez fortement cette année, et s'enfoncer dans le classement des marques qui dépensent le plus en programmatique. Est-ce qu'on a un petit focus sur Timu ? On a un petit focus sur Timu, je pense qu'il y a une étude qui sort tous les jours aujourd'hui sur Timu, donc on ne pouvait pas passer à côté, vous l'avez vu, dixième annonceur programmatique en France cette année, alors ce qui est assez incroyable, c'est que c'est une marque qui n'existait pas en 2022, donc qui ne dépensait pas, n'existait pas dans les classements, ils sont dixièmes en 2023, et ils ont commencé à investir à partir de mai 2023, donc il y a quatre mois sans dépenses, et avec ça, ils sont numéro 10, et on a regardé, on a fait le bilan à fin janvier 2024 avec l'équipe, c'est, j'ai dit Amazon, numéro 1 sur les 2023, numéro 1 en janvier 2024, c'est Timu, et il y a un chiffre qu'on trouve complètement hallucinant, le chiffre précis, c'est 6,6% des volumes programmatiques en France, en janvier 2024, ont été achetés par Timu, ce n'est pas quelque chose là aussi qui est exclusif à la France, ils sont deuxième dans le top marque aux Etats-Unis en janvier, deuxième au Royaume-Uni, sixième en Espagne, on aurait pu continuer, on aurait vu la même chose sur les autres pays, c'est aussi un profil d'acheteur qui est assez intéressant à regarder, parce que relativement différencié de ce qu'on a en tête quand on achète du programmatique, c'est une société qui achète exclusivement via Google Ads, en self-service, c'est exclusivement de l'open auction, ce sont des CPM qui sont assez bas, mais avec des taux de clics qui sont assez élevés, et ça achète du display, du native, et de la vidéo outstream. Donc on est vraiment sur une tactique qui consiste à exploiter la puissance de feu du programmatique avec les outils self-service, et à se visser dans les plus gros annonceurs des pays qu'on suit grâce à ça. Stratégie qui fonctionne a priori, alors je n'ai pas de chiffre pour la France, mais j'ai regardé les études qui sont tombées sur Temu, c'est quand même l'app la plus téléchargée en 2023 aux Etats-Unis sur l'App Store, c'est la même chose au Royaume-Uni. Donc l'apport en trafic est réel grâce à cette stratégie, on verra si ça continue. Si il y a un annonceur à cibler pour les patrons de régie, on sait lequel. On vous détaille aussi, alors j'ai oublié de dire quand même d'ailleurs qu'on parle de Temu, on a regardé un peu au-delà du top 15, et on voit qu'on a des concurrents de Temu, au moins sur le secteur fast fashion, qui sont aussi dans une vraie progression. On voit Chine, Chine qui était 81e en 2022, qui passe 37e en 2023, et un petit peu moins connu, mais qui rentre dans le top 50, vous avez Light in the Box, qui est aussi une société qui fait du fast fashion asiatique, et donc qui envoie ces produits depuis l'Asie, et donc qui progresse aussi fortement. Donc Temu, ce n'est pas non plus un cas isolé, ça montre une vraie tendance dans le programmatique, à avoir ces apps bas coût, asiatiques, qui progressent dans le paysage programmatique français. Cette slide, on ventile par type d'inventaire les investissements des plus gros annonceurs français. Là aussi, je vais juste vous lister ce qui est remarquable en vidéo, vous verrez qu'on a beaucoup de Renault, de Leclerc qui surpondèrent, ceux qui surpondèrent le display, on va retrouver Temu, Orange et Google Alphabet, ceux qui surpondèrent le native, on va retrouver du Muliez et du Stellantis. On vous donne aussi un top, qu'on a beaucoup de chiffres, par type d'inventaire. Donc en display, on va retrouver du Google, du Orange, Renault qui est un des plus gros annonceurs français, qui est assez bas finalement en display. Native, Renault Stellantis, il y a Volkswagen qui est un peu plus bas, on voit que le native est très bien occupé par la verticale automobile. En vidéo, on va retrouver du Renault, du Amazon. Ce qui est intéressant avec Claudio, regardez, on va avoir du L'Oréal, du Samsung, du Nestlé, du Ferrero, des annonceurs qu'on ne voit pas du tout dans les autres tops, et on fait évidemment l'affiliation avec la publicité TV sur ces annonceurs. On a aussi cette année un top sur l'audio avec Stellantis et Leclerc. S'il y a un élément intéressant à retenir, regardez, c'est les valeurs qui sont à droite, on voit qu'elles sont beaucoup plus élevées que sur les autres tops. Il y a moins de diversité, évidemment aujourd'hui, sur un marché qui est en croissance comme l'audio, mais qui reste assez petit. Il y a moins de diversité sur les annonceurs que ce qu'on peut trouver sur les autres formats. Je vous disais qu'on avait une slide sur les entrées sorties du top 100. Là aussi, je vous laisserai la découvrir pour ne pas lister tout, mais vous allez retrouver ce que je vous disais, du Shein qui est par ici. Vous allez retrouver du PNJ qui sort du top 50 ou du Samsung. Je vous propose qu'on bascule sur les DSP. Cette année, on a voulu passer sur un top 7. On suivait un top 5 habituellement qui se détachait du reste des DSP. La donne change sur le marché. On a voulu aller jusqu'à 7 DSP et on distingue trois groupes quand même dans ce top 7. On a le groupe Google avec DV360 et Google Ads qui pèse 57% des investissements programmatiques en France. On va avoir un deuxième groupe avec les challengers que sont TradeDesk, Criteo, Xander, Microsoft et puis nos nouveaux qui n'étaient pas sur la slide précédemment mais qu'on a voulu rajouter parce qu'ils gagnent du terrain. C'est Hawk et Amazon. 360 est très sérieusement attaqué ou c'est juste un épiphénomène ? C'est vrai que DV360 plus Google ça reste 57% donc ce qu'on avait l'habitude de voir historiquement c'est que quand DV diminue un tout petit peu Google Ads montait ou inversement quand Google Ads baissait c'était récupéré par DV. Si on regarde la dynamique dans le détail cette année Philippe on a quand même une baisse substantielle de DV3 où on voit une baisse des investissements de 10% de DV. on va avoir une montée de Google Ads c'est plus 9% alors rappelez-vous TEMU typiquement le native terrain de jeu de Google Ads mais c'est plus 9% les investissements de Google Ads ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça ne compense pas la perte de DV360 donc au global les solutions Google étaient à quasi 60% de part de voie en 2022 et elles descendent à 57% cette année donc c'est quand même une perte assez substantielle et en effet il va y avoir des gagnants par rapport à ça en premier lieu Trade Desk qui était la solution numéro 5 en 2022 qui passe en 3ème position dans notre top et avec une progression très impressionnante nous ce qu'on constate c'est une augmentation des investissements sur The Trade Desk qui est supérieure à 50% donc il y a un gain très très fort en termes de part de marché de la part de The Trade Desk dans une dynamique un petit peu similaire on a Oak qui était 8ème qui passe 6ème et qui passe même devant Amazon cette année Amazon qui monte aussi c'est pour ça qu'on les retrouve dans notre top 7 et dans les montées on a aussi la Zemanta qui fait bien vous avez vu que le natif se portait bien Zemanta qui est très très fort sur le natif et donc qui est dans une dynamique qui est très positive dans les baisses Criteo on sait que le retargeting vit un cycle compliqué avec les problématiques d'adressabilité qu'on connaît tous donc baisse de Criteo on constate nous une baisse de 10% des investissements sur Criteo et on voit aussi une baisse sur Xander donc là aussi impacté je dirais par la hausse de The Trade Desk ça conduit notre top 5 à baisser substantiellement on était à 84% l'année dernière on part à 79% il faut se placer au niveau du top 7 pour avoir quelque chose qui est stable et voir qu'en effet c'est notre top 7 DSP qui s'échange les parts de voix dans les sorties on ne peut pas s'arrêter sur la disparition du top 15 du DSP Yahoo qui a une chute aussi assez importante pour ceux qui suivent l'actualité à Tech vous savez que le SSP Yahoo a mis fin à son activité je crois que c'était fin août 2023 et on fait clairement la corrélation entre la disparition progressive du SSP et la diminution de Yahoo à Tech un DSP qui a aussi disparu de la scène cette année c'est Medianat dont on attend peut-être une renaissance en 2024 on suivra ça attentivement on vous fait le top DSP par type d'inventaire donc en display on va retrouver du DV et de l'adword suivi par du Criteo en vidéo on va aussi retrouver du DV mais entre entre DV et AdWords on a Trade Desk qui est arrivé à se positionner et je rappelle un Trade Desk en 2022 c'était 13,2% de parts de voix c'est 17,5% cette année donc quand on parle de croissance de The Trade Desk elle est très très forte sur la vidéo en native vous prenez Google mais vous inversez AdWords en premier DV360 suivi de Criteo et je vous disais que Zementa faisait une belle année en progression sur le native et puis en audio on est sur un marché qui est beaucoup plus concentré encore une fois c'est un marché qui est relativement petit et en croissance on va retrouver en fait un 3DSP qui s'accapare le gros du marché avec Hawk The Trade Desk et DV360 analyse par format je crois que j'ai encore les notes sur celui-là on travaille par famille de format donc on les classe vous avez les définitions en dessous elles sont toutes petites pour la télé donc je ne liste pas vous regarderez aussi chez vous on a fait disparaître deux formats par rapport au baromètre précédent on avait du shooter et de la bannière mobile on a décidé de les rentrer dans les petits formats à des fins de simplicité donc on retrouve un display ici on parle du display qui reste dominé par les petits formats et moyens formats c'est en gros 73% de part de voix mais ce que vous voyez très clairement c'est la baisse la perte de vitesse de ces deux formats ils étaient à 77% l'année dernière en termes d'investissement sur ces deux formats c'est moins 12% donc vous avez dit le display c'est moins 9 ces deux formats ils sous-performent à moins 12 donc on est sur une baisse assez marquée des investissements à contre-courant on va retrouver l'interstitiel qui lui vous le voyez gagne des parts de voix mais fait mieux que résister parce qu'il est en croissance donc sur un marché qui est un contexte qui est baissier croissance de 30% des investissements sur les interstitiels c'est vraiment le format le seul format qui progresse d'ailleurs sur ce marché du display vidéo je vous l'avais dit on combine vidéo in-stream on reste sur des équilibres inchangés 80-20 donc 80% de in-stream et 20% de vidéo on a l'impression qu'il ne se passe rien sur ce slide et qu'il est triste c'est un peu une slide en trompe-l'oeil Philippe parce qu'en réalité on a des dynamiques qui sont assez différentes sur l'in-stream et l'out-stream je vous ai dit tout à l'heure que la baisse de CPM elle était beaucoup tirée par l'out-stream et on va voir des slides sur les CPM tout à l'heure on est à moins 21% sur les CPM de l'out-stream donc on a une chute massive quand on va être à moins 7% sur l'in-stream ça veut dire quoi pour rester à l'équilibre ça veut dire qu'on a aussi une croissance très très forte des volumes en out-stream avec plus 26% sur les volumes donc oui on reste à l'équilibre et à l'œil nu on ne voit rien en réalité on a baisse massive des CPM sur l'in-stream augmentation massive des volumes et c'est grâce à ça que l'out-stream reste à niveau de l'in-stream on va parler CPM alors on va parler CPM on ne l'a pas dit Philippe il faut qu'on précise il y a une version membre et une version non membre et dans la version membre les CPM sont détaillés donc là on vous présente la version non membre donc ce sera en indice en fait mais on vous invite à adhérer pour avoir les CPM en clair voilà il y a même des slides en plus dans la version membre avec des CPM clairement positionnés par format on parlera ici simplement en tendance et en indice comme tu le dis quand on dit qu'on parle en indice ça veut dire qu'on se positionne à 100 sur janvier 2022 et puis on regarde l'évolution par rapport à ça donc le display moins 3,6% sur les CPM on parlait de la baisse de CPM tout à l'heure baisse importante au premier semestre moins de 12% je vous disais le contexte compliqué du premier semestre on est à plus 3% sur le deuxième ceci dit quand vous regardez la courbe il n'est pas évident à deviner ce 3% et c'est vraiment le mois de novembre qui fait la différence le mois de novembre c'est évidemment le mois fort en termes d'activité publicitaire sur ce mois de novembre le CPM fait plus 16% si vous enlevez le mois de novembre la situation est complètement différente et vous n'atterrissez pas à une croissance positive du CPM donc on a vraiment un épiphénomène sur ce deuxième ce deuxième semestre on verra comment là aussi comment les choses évoluent sur l'instream on a une situation qui est un petit peu plus lisible encore une fois une vraie dégradation des CPM au premier semestre avec moins de 13% et un deuxième un deuxième semestre qui est quasi à l'équilibre on est à moins 1% mais vous le voyez c'est pas si simple que ça parce qu'on a une bonne sortie d'été avec des CPM qui progressent et on se retrouve sur les mois forts avec un CPM à l'équilibre et on a constaté chez Adomic un décrochage des CPM sur l'instream en décembre 2023 donc là aussi intéressant de voir comment les choses vont évoluer ou évoluer pardon mais en tout cas CPM sous pression sur l'instream aussi alors l'outstream est beaucoup plus lisible je vous l'ai dit à moins 21% et on est très très à l'équilibre on a à moins 22% au S1 moins 19% au S2 il faut se rappeler cette croissance de volume qui pèse aussi sur les CPM mais on a clairement sur toute l'année un décrochage des CPM outstream l'onative progression des CPM très forte au premier semestre on est à plus 21% et on se rappelle ce format à la performance qui a été vraiment source d'investissement sur un premier semestre compliqué et je vous l'ai dit tout à l'heure si vous vous rappelez qu'on a vu un deuxième semestre en particulier un T4 qui avait été très fort sur le natif l'année dernière parce qu'on était rentré dans un cycle compliqué donc on voit que le natif progresse en réalité le CPM du natif progresse sur l'année mais on ne fait pas aussi bien que ce qui s'est passé l'année dernière parce qu'on est sur un S2 en effet qui globalement va mieux donc on a le natif qui se porte un tout petit peu moins bien c'est vraiment le miroir des autres types d'inventaire tu n'y avec l'audio qui progresse en CPM on est à plus 13 notamment sur le deuxième semestre mais très honnêtement sur l'audio il ne faut pas vraiment regarder les CPM à ce stade il faut vraiment regarder la progression du marché en volume et c'est elle qui tire la croissance et ce qui est plutôt flatteur pour l'audio c'est d'arriver à tenir ces CPM avec une croissance en volume qui est très importante sans trahir de secret est-ce qu'entre le CPM de l'audio et le CPM de la vidéo lequel est le plus haut ? on aura tous les chiffres dans la version membre Philippe mais en effet on a l'audio qui est un CPM qui est supérieur aujourd'hui à la vidéo et on parle même d'une vingtaine de pourcents attention ceci dit on va le découvrir aussi tout à l'heure mais l'audio se vend massivement en deal quand en vidéo in-stream je parle de vidéo quand en vidéo on combine évidemment différents modes d'achat avec du programmatique garanti et des CPM qui sont très élevés et de l'open sur lesquels on va trouver des CPM qui sont plus faibles mais globalement oui l'audio aujourd'hui a les CPM les plus élevés de nos quatre types d'inventaire type de deal je viens de faire l'introduction avant de passer à la slide je vais juste rappeler les définitions on va parler programmatique garantie volume garantie et prix fixe on va parler préfère deal prix fixe avec une priorité sur l'open auction private auction on va parler de prix flottant et de concurrence directe avec l'open auction on va parler d'open auction c'est l'enchaire classique on va aussi s'arrêter encore une fois sur les curative marketplace pour ceux qui ne connaissent pas le concept c'est cette idée de packager des inventaires cross-publisher selon une thématique en ajoutant de la donnée il y a plusieurs façons de le faire et de vendre ces packages inventaires sous la forme de deal aux acheteurs donc si je caricature un tout petit peu vu du sell side du publisher on parle d'open auction et si on regarde du côté des acheteurs on va parler de deal on découvre les chiffres ensemble pour les différents types de deals donc baisse de l'open auction premier élément notable baisse de 2% de l'open auction et si on casse je viens d'expliquer la petite nuance entre l'open auction classique qu'on a appelé basique ici et les curative marketplace on voit qu'on a une dynamique qui est quand même assez différente on a une baisse marquée de l'open auction en réalité on est à moins 7% sur les investissements en open auction et c'est la curative marketplace qui viennent sauver aujourd'hui l'open auction on est sur du plus 33% de croissance sur les curative marketplace par rapport à 2022 donc c'est un succès qui ne se dément pas aussi c'est vraiment un type d'achat qu'on voit grossir très vite et qu'on sait qu'il y a beaucoup d'offres qui sont en train de se monter encore sur ce sujet donc quelque chose qu'on s'attend à voir grossir dans le futur dans les types de deals qui montent le programmatique garantie aussi qui monte on est à plus 13% sur les investissements du programmatique garantie entre 2022-2023 donc je rappelle l'autre cohorte on est à moins 2 donc on est encore une fois à contre-courant avec une hausse qui est très importante on devine on devine ici si vous regardez la baisse du préfère deal que ces PG viennent cannibaliser un tout petit peu les préfères deals et puis il y a un élément surprenant si vous nous suivez depuis quelques années c'est qu'on chaque année on vous explique que les private auctions sont en diminution et c'est vrai que c'est un type de deal qui est un petit peu coincé entre l'open auction et des deals à plus forte valeur et on les voit rebondir cette année pourquoi ? parce que l'audio on a vu que l'audio montait très fort cette année et l'audio se vend énormément massivement en private auction donc derrière la croissance du private auction se cache en réalité la croissance de la croissance de l'audio on vous fait une slide avec le détail mensuel de la progression du programmatique garantie encore une fois on est en indice on est à 100 sur janvier 2022 on est sur une courbe assez classique ce qu'il faut retenir c'est qu'on fait un T4 très fort sur le programmatique garantie avec 16% de croissance par rapport à 2022 donc une bonne partie de la croissance annuelle elle vient de ce quatrième trimestre et on vous a fait la même slide sur l'Ecurated Marketplace donc je vous le disais plus 33% en investissement c'était un démarrage un démarrage sur les premiers mois de l'année qui était en ligne avec ce qu'on avait vu auparavant puis il y a eu un vrai décollage une progression qui ne s'est pas démentie tout au long de l'année si on parle en CPM par rapport à ces types de deals on a directement cassé Open Auction et Curated Marketplace parce qu'il se passe des choses différentes vous le voyez en tout cas en rouge l'Open Auction on est en perte de vitesse sur les CPM moins 3,7% perte de vitesse aussi assez marquée sur les préfères deals avec du moins 7% deux poches de résistance on a parlé de la croissance des Curated Marketplace voilà plus 2% sur les CPM tout va bien pour les CMP et l'EPG qui résiste aussi assez bien avec du plus 1% alors si vous vous rappelez je vous ai dit l'EPG c'est plus 13% de croissance donc s'il y a plus 1% de CPM on comprend que la croissance sur l'EPG elle est essentiellement en volume mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure un petit peu pour l'audio c'est assez impressionnant pour ce type de deal d'avoir une croissance qui est très forte en volume et de tenir ces CPM dans un contexte qui on l'a compris était relativement complexe à droite on vous met juste l'échelle des CPM entre les différents types de deals donc les CMP grosso modo c'est deux fois l'Open Auction Private Auction et Preferred Deal c'est cinq fois l'Open Auction et sur l'EPG on est sur dix fois la valeur de l'Open Auction deux slides où on va ventiler les types de deals avec les types d'inventaire alors c'est assez simple vous allez voir programmatique garantie au centre ici on est essentiellement en vidéo quand on parle de deal on combine ici Private Auction et Preferred Deal vous voyez qu'on est très équilibré entre la vidéo le display et l'audio j'en parlais tout à l'heure qui est très très fort sur la partie deal en Open Auction on va être essentiellement en display il n'y a pas de grande surprise si vous prenez les Curated Marketplace on va surindexer le display et surindexer la vidéo par rapport à l'Open Auction on a une deuxième slide on fait un petit peu la même chose mais on retourne les axes et on a des choses qui sont encore plus lisibles si vous regardez le display le native en haut vous voyez que ça se vend essentiellement en Open Auction si vous prenez la vidéo vous voyez qu'on a une énorme part de programmatique garantie en vidéo et de l'open quand même quand je parlais du CPM tout à l'heure Philippe et sur l'audio je vous disais massivement vendu en deal ben oui 96% des revenus ou des dépenses sur l'audio sont réalisés en Private Auction on va être dans des slides aussi je vais vous laisser consulter consulter chez vous pour chaque type de deal on va regarder très précisément par rapport à nos familles de format ce qui monte et ce qui descend je m'arrête juste sur les hausses il n'y aura pas de surprise si vous m'écoutez en Open Auction monte le native et les interstitiels on en a parlé en Preferred Deal et Private Auction on va avoir la montée de l'audio en vraie progression cette année et sur le programmatique garantie encore une fois c'est vraiment une tendance de fond qu'on voit année après année monter de la vidéo évidemment monter de la vidéo in-stream on combine ici out-stream et in-stream mais c'est l'in-stream évidemment qui porte l'EPG et l'EPG monte la vidéo monte dans l'EPG on a un double effet croissance on est à plus 19% des investissements entre 2022 et 2023 sur l'EPG en vidéo ça c'est une nouveauté de cette année qu'on tenait à mettre en place avant le deuxième semestre on vous a cassé les revenus entre ce qui est app et web donc vous avez si vous regardez le camembert le web ici sur votre sur votre gauche et les apps à droite sur les apps de l'Android on est sur un deux tiers petit deux tiers du marché des apps qui est sur Android et un gros tiers qui est sur iOS si vous retournez du côté du web cette zone là c'est le web mobile ici on est en web desktop donc mobile 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 le mobile aujourd'hui c'est 73,7% des investissements programmatiques en France si on regarde le web précisément et on va regarder les navigateurs Chrome qui est dominant 60% des revenus des dépenses qui sont faites sur desktop le sont sur Chrome et puis on a vraiment trois navigateurs qui se tiennent finalement assez bien avec du Firefox du Safari et du Edge si on va sur mobile pas de surprise non plus on a un duopole avec 80% des investissements qui se font sur Chrome et 20% qui se font un peu moins de 20% qui se font sur Safari et plateforme iOS en termes de CPM encore une fois on parle en indice si on se met en base 100 sur le CPM des apps on voit qu'on a une décote quand même de 50% sur le CPM du web alors le web faisant mieux que les apps c'est simplement qu'on vend plus de volume sur le web que sur les apps aujourd'hui mais l'info la plus intéressante elle est là encore une fois si on se concentre sur le web et qu'on regarde les CPM par navigateur on va retrouver un 100 et un quasi 100 donc du côté de Chrome et Edge pour mémoire Edge Microsoft Edge c'est construit sur ce qu'on appelle Chromium donc c'est la même technologie que Google Chrome donc deux navigateurs qui fonctionnent de manière similaire quand on parle d'enchères programmatiques et de ciblage et on voit la décote pour Safari on est à une chute de 30% des CPM et on va jusqu'à une chute de 40% pour Firefox donc c'est évidemment une slide qu'on voulait faire avant le deuxième semestre parce que si tout se passe comme prévu on aura la disparition des cookies tiers sur Chrome et Edge à la fin de Q3 ou au cours du Q4 et donc il sera évidemment très intéressant de voir comment le marché des CPM se rééquilibre et puis surtout voir si on a une tendance à la baisse qui est liée à cette disparition des cookies on arrive sur la dernière section qui est la plus compliquée donc on met toujours ça en fin de présentation pour s'assurer que vous êtes bien avec nous on va parler d'Eder Bidding donc c'est cette technologie qui permet aux régies de mettre en concurrence différents SSP pour leurs enchères programmatiques trois solutions majeures sur le marché qui sont pré-bid je ne vais pas revenir sur les définitions on les rappelle chaque année Google Open Bidding donc la solution propriétaire de Google qui est une solution serveur-to-serveur j'aurais dû rappeler que sur Prebleed on a une solution client donc avec une enchère qui est déclenchée depuis la page et aujourd'hui des solutions serveur et on a la solution d'Amazon Amazon Transparental Marketplace TAM qui est aussi une solution une solution serveur donc si on regarde les chiffres cette année ils sont assez intéressants parce que les choses les choses bougent cette grosse barre que vous voyez sur la droite c'est l'add-server donc c'est vraiment le cœur du stack des régies c'est là qu'on va avoir les campagnes directs c'est là qu'on va avoir les campagnes en programmatique garantie c'est aussi là qu'on va mettre l'ESSP qui est raccroché à l'add-server donc évidemment on va retrouver du Google Ad Manager avec DFP et Google Ad Exchange qui sont cachés là-dedans et puis ici on retrouve donc le header bidding et tous les chemins tous les chemins alternatifs à la demande entre la demande et la supply pré-bid pré-bid qui domine le pré-bid client qui domine mais on voit une baisse de pré-bid client et on va voir une montée de toutes les solutions serveurs ou quasi toutes les solutions serveurs on voit Amazon TAM qui est aujourd'hui la première solution en termes d'investissement programmatique sur les solutions serveurs en France avec 4% suivi par open bidding et donc une montée assez importante aussi de pré-bid serveurs globalement on voit des solutions de header bidding qui progressent de 9,5% sur le côté serveur donc ça aussi c'est une tendance importante et une tendance qu'on s'attend à voir poursuivre dans le temps compte tenu encore une fois de la perte du cookie qui peut favoriser les investissements serveur side le header bidding ceci étant on le voit reculer donc ça c'est aussi une première moins 3,8% pour le header bidding au profit donc de ce qui se passe dans l'add serveur et dans le SSP primaire pourquoi ? je ne pense pas qu'il y a une raison unique en réalité mais c'est des choses qu'on a un petit peu vues ensemble on a vu la hausse du PG le PG c'est dans l'add serveur je vous ai beaucoup parlé de la progression de Google Ads on a parlé de Temu ça achète essentiellement par ce chemin là et puis on a des des travaux de fonds qui sont menés sur le SPO il y a des choses qui existent en termes de traffic shipping je n'entrerai pas dans ces discussions techniques ou des choses qui peuvent être faites en termes de nettoyage de la supply chain qui peuvent aussi conduire le header bidding à décroître un tout petit peu une dernière slide et on parle des taux d'utilisation des solutions de header bidding par publisher par régie ça se passe sur la première ligne 100% des régies qui sont dans la cohorte aujourd'hui utilisent pré-bid 85% sont sur open bidding et un sous-ensemble de ces 85% sont sur TAM ils sont 60% et on vous a mis le nombre médian de SSP qui sont utilisés dans chaque solution je vous ai dit Amazon TAM première solution serveur to serveur vous voyez qu'ils sont moins utilisés qu'open bidding pourtant ils sont plus gros qu'open bidding en termes de revenus ça veut dire quoi ça veut dire que la solution Amazon aujourd'hui elle est très performante en termes de monétisation pour les éditeurs et qu'elle est capable de passer quand bien même elle est moins utilisée et qu'elle a moins de SSP qu'elle est capable de passer devant open bidding en termes de en termes d'investissement programmatique Philippe j'en ai fini avec la présentation je te laisse peut-être reprendre les points clés donc on va on va terminer par les points clés avant de prendre les questions donc dans les points clés on l'a vu il y a quand même une baisse significative du display qui est quand même le gros du volume des éditeurs aujourd'hui il y a l'équilibre entre vidéo in-stream et out-stream qui a changé avec un recul fort du CPM pour l'out-stream la native progresse fortement surtout en OS1 on voit l'audio qui explose c'est le nouvel Eldorado plus 58% et puis on a pu voir enfin ceux qui ont regardé l'étude des séries on voit que c'est quand même un marché qui fait 100 millions d'euros aujourd'hui le secteur du retail qui croit fortement alors pour vendre des produits ou bien pour faire du retail media on ne sait pas trop et puis il y a une progression très forte du programme garantie on l'a vu notamment sur les deals liés à la vidéo et puis après c'est plus anecdotique mais on peut voir qu'entre le web et l'app il y a un CPM deux fois supérieur à celui du web pour l'app voilà pour la présentation est-ce qu'on a recueilli des questions pas de questions alors on va donner peut-être la parole à la salle si non est-ce qu'il y a des questions bonjour je suis Franck de chez Pubmatic petite question concernant la baisse de prébide je crois que tu expliques cette baisse structurelle que l'on peut voir même s'il reste sur cette partie-là mais comment tu l'expliques de deux façons Franck le premier c'est vraiment la baisse du client et pas la baisse du serveur et donc on voit tendanciellement des investissements qui basculent côté serveur et pour chez Pubmatic pour moult raisons c'est intéressant aujourd'hui pour des publisheurs d'intégrer des solutions serveurs qui vont être plus intéressantes typiquement sur le nombre de SSP que tu peux connecter et on n'a pas mis les chiffres sur le nombre de SSP qui sont connectés en moyenne par l'érégie française et je ne les ai plus en tête très honnêtement ce que je peux te dire c'est qu'ils sont encore très élevés même quand on regarde les médianes et donc le serveur aide par rapport à une solution client à avoir cette multiplicité de SSP on sait aussi que l'un des gros avantages du client il y a des textilistes dans la salle je me méfie mais c'est le cookie matching et on a vu quand même qu'aujourd'hui il y avait une partie des inventaires assez significatives pour lesquelles ce n'était plus forcément très intéressant parce qu'il y a beaucoup de cookies qui laissent et donc c'est des environnements sur lesquels les solutions vont progresser très bien et le troisième point que je dirais c'est Amazon Amazon aujourd'hui on le montrait c'est la solution serveur qui n'est pas la plus utilisée mais c'est la plus performante en termes de revenus pour les régies c'est une solution serveur donc aujourd'hui s'il faut brancher des choses il faut peut-être en effet les brancher dans Amazon pour une régie parce que ça performe bien et ça passe en effet par un site de vente qui donc passe par Amazon il y a une création de valeur indéniablement et voilà ça contribue je dirais à la baisse du prix de client Merci Jean-François nous avons une question sur le live LinkedIn donc est-ce que le CTR est plus intéressant via Curated Marketplace ou via Open Auction en display vous avez 5 minutes alors on doit avoir les chiffres on pourrait les partager je les ai uniquement en membre je ne les ai pas en tête quand on parle de Curated Marketplace je pense qu'il y a deux avantages quand on achète le premier en effet c'est d'avoir en fait un ciblage qui va être extrêmement intéressant parce que la curation permet de regrouper des inventaires qui sont multi-publiceurs et donc on va avoir un reach qui est intéressant et donc quand on cherche à faire du volume sur un ciblage particulier la Curated Marketplace va être évidemment intéressante par rapport à un achat monolithique avec une régie donc si on cherche à faire du volume de clics en tout cas c'est évidemment intéressant et le deuxième point c'est qu'opérationnellement c'est aussi intéressant puisque d'un point de vue algorithmique d'un point de vue efficacité des enchères encore une fois il y a un chemin qui est plus simple quand on va passer par de la curation qui concentre en fait des inventaires plutôt que de dispatcher en fait tous ces achats sur de multiples deals voilà est-ce que les CETR sont réellement plus élevés honnêtement il faudrait qu'on regarde les chiffres pour le savoir donc la question la hausse des volumes audio provient de quel type d'inventaire Philippe c'est peut-être une question à laquelle tu peux répondre alors il y a évidemment les radios classiques qui ont un inventaire assez élevé après il y a des gens qui fabriquent du pur podcast c'est un business après il y a le live des radios aussi donc tout ça progresse fortement je pense qu'il y a toute une industrie qui crée du podcast et le podcast a un avantage quand même c'est que on a choisi de l'écouter on l'écoute de manière un peu individuelle donc on peut se dire qu'il y a quand même une affection pour le produit qui est forte et donc la marque lorsqu'elle communique elle communique dans un environnement qui plaît en tout cas à la personne qui écoute le podcast de l'écouter de l'écouter